Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous d'informations. Voyons ensemble les titres de ce samedi 27 mai. Jour de mémoire, le 27 mai 1848, l'esclavage est aboli en Guadeloupe. Demareille à l'entabaster en passant par les abîmés Pointe-à-Pitre. Des marches, des moments de recueillement et d'hommages ont rythmé la journée en souvenir des victimes de l'esclavage. L'affaire du Caracoli, nouvel épisode. Le juge des référés du tribunal administratif a condamné la préfecture et l'Office français de la biodiversité en cause à communiquer qu'il ne tenait pas compte de la présomption d'innocence du propriétaire de l'établissement des Hésiens. Suite de la visite de Gérald Darmanin à Saint-Martin, le ministre de l'Intérieur est allé à la rencontre des gendarmes et pompiers de l'île. Il a annoncé la création d'une brigade de gendarmerie supplémentaire et un renforcement des moyens alloués à la lutte contre la drogue. Et puis nous irons sur la Grande Galette où le festival Terre de Blouse bat son plein. Rencontre ce soir avec Célia Ouah. La Guadeloupéenne amoureuse du cœur a enflammé la scène marégalantaise. Et entretient avec la tête d'affiche de l'édition 2023 dans ce journal Youssoundor. Ce 27 mai est un jour incontournable pour la mémoire collective, jour de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. C'était en 1848 et en souvenir de nos ancêtres à Margalante, ils étaient une trentaine ce matin ralliés des marais jusqu'au site de Mayoumbé à Saint-Louis. Un parcours de 5 kilomètres baptisé Marche de la Liberté. Un hommage à ceux qui se sont battus pour se défaire de leur chaîne. Redire il si. Des visages imprégnés d'histoire, mais aussi d'espoir portés par ceux qui les ont faits en ces lieux. C'est ici, sur ce site de démarrer, que l'une des principales pages de l'histoire de Marie Galante s'est écrite. Ce matin, ces défenseurs de l'histoire vont avaler 5 kilomètres et manqueront le pas pour raconter l'histoire de différents sites de cette commune de Saint-Louis. Ils ne sont qu'une trentaine pour cette première. Une sorte de pèlerinage mémoriel vers Mayoumbé, où tout un chacun trouve sa place. Huguette, 49 ans, gravit les derniers mètres pour atteindre le monde massacre, là où plusieurs colons ont été massacrés par les Indiens Caraïbes. Participer aujourd'hui pour moi, c'est une façon de dire que je n'oublie pas. Et aussi, n'oublions pas ces luttes qui ont été menées et qui nous permettent aujourd'hui de profiter de cette liberté. Enfin, le trou massacre, cette ravine qui glace les eaux, Huguette a tout le temps de se recueillir. Nous vivions le trou massacre, quand il marche, quand il fait mon redécouvert et symbole Lhasa. Le trou massacre, donc lit troumé à les Indiens Caraïbes, en pile émotion. Et en comptant en partie par Marche Lhasa, pas d'avoir, jeudi, jour 27 mai, abolition à l'esclavage. C'est important, trou massacre en symbole, tout en symbole et en géémotion. Ici, l'histoire a retenu que les Indiens Caraïbes ont empalé les têtes des colons sur des piquets et en décorèrent la plage. À la tête de ce parcours, Joseph Cornano. C'est lui qui a eu l'idée de cette marche mémorielle, une marche pour la liberté, qui se terminera tout à l'heure sur le site de Mayoumbe, désormais en projet. Notre marche va se terminer à Mayoumbe. Alors Mayoumbe, c'est quoi? C'est le seul moulin qui a un nom d'origine africaine. Nous avons choisi ce moulin pour le départ mémoriel de notre projet. Alors notre projet, c'est quoi? Notre projet consiste à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de sites moulins qui soient rénovés, non seulement à Margarande, en Guadeloupe, dans la Caraïbe et qui arrivent jusqu'en Europe. Mayoumbe, c'est pour nous très important, c'est le départ mémoriel de notre projet. Intimement pénétré de la dimension tragique de l'histoire de son île Marie-Galante, le co-auteur de la route des moulins de la Caraïbe à l'Europe, demeure convaincu que les seuls combats perdus sont ceux que l'on refuse de livrer. Depuis hier soir, la Guadeloupe s'est alignée sur la trace des héros qui ont œuvré pour la libération. Un devoir de mémoire au cœur de plusieurs manifestations. Alex Robin avec nos équipes de reportage, Daniel Quérin, Ludovic Guédu, Gervais Nietzscheux et Mourad Borettima. En ce jour du souvenir de l'abolition de l'esclavage, la marche est encore une fois l'exercice préféré de tous ceux qui rendent hommage à nos ancêtres. Des marches en mode songer pour le LKP et tous ceux qui sont dans la posture du lienage contre profitation. Songez pour dénoncer et entrevoir un autre avenir pour un territoire toujours marqué par les brûlures de l'histoire. Pour nous, le 27 mai, son date fondale à l'histoire de l'emmémoire à travailler et à l'époque de la Guadeloupe. Et dans l'histoire de nous, nous n'yons de l'eau de crime que l'État français commette, elle a été de l'embloué, elle a été de toute justice à l'incident et qui restent impunis. Et c'est encore une fois les victimes qui passent pour coupables. Hier soir, c'est à l'initiative de la ville des Abîmes que des participants ont arpenté le boulevard des héros. Du rond-point Ignace à celui de Delgresse, les marcheurs ont côtoyé ce passé qui interpelle encore de nos jours. Même si la concurrence d'autres attractions ont un peu volé la vedette à l'histoire. Je pense que par rapport à la manifestation de Marie-Galante, ça faisait tellement longtemps que les gens n'ont pas été à Marie-Galante, donc je pense que ça nous a un petit peu joué sur le... Mais bon, c'est normal. Je pense que c'est un devoir de tout Guadeloupéen, descendant d'esclaves, de commémorer ce moment-là, très important, symbolique. Au Macte, ce matin, l'ambiance est lourde. C'est le passé récent qui retient l'attention. Le volet social qui a agité le site a freiné les ardeurs. Mais le personnel en voie de réhabilitation a voulu cependant honorer ce passé en envisageant d'autres perspectives pour le site de Darboussier. C'était vraiment important pour nous qu'on puisse voir que la mémoire, elle est effectivement valorisée par nous-mêmes, mais aussi qu'elle permet à tous les autres d'y être associés. À l'entrée du marque, il faudrait qu'on ait des stèles vraiment bien faites, avec des visages tels que Marie-Sconde, Yacine Bastaro, en fait tous ceux qui ont fait la Guadeloupe, et la stèle du Nec Marron peut être là. 27 mai, une étape pour revoir le cheminement humain sur cette terre marquée à jamais par les atrocités infligées par des hommes à d'autres hommes. Venons-en à ce lieu peu visité, mais ô combien important de notre histoire. Le cimetière des esclaves de Cap-Esther-Belle-O qui abrite une centaine de tombes est en voie d'être réhabilité. C'est en tout cas le souhait du maire Jean-Philippe Courtois qui entend lancer les travaux dans les prochains mois. Jean-Venichieu et Mourad Boretima. Le lieu est modeste, mais porteur d'une histoire émouvante. L'histoire tragique de la colonisation et de l'esclavage en Guadeloupe. Ce jour-là, Rosanne Batilde, élue municipale, et Douglas Philippe, responsable associatif, viennent se recueillir devant la stèle. Un monument érigé à la mémoire des esclaves qui auraient été enterrés dans ce soubois. Ce qui est prévu pour matérialiser les tombes, c'est autour des arbustes, de remonter toutes les conques comme ceux-là et ensuite faire un petit nettoyage pour bien voir l'espace ou la présence de la tombe. Dans cet endroit, il y aura une centaine de tombes en terre battues. Elles sont toutes anonymes. Douglas Philippe est natif de Saint-Sauveur, le quartier qui abrite ce cimetière. Les anciens nous ont toujours dit que c'était destiné aux esclaves parce qu'on ne les enterrait pas avec les autres personnes. C'était un lieu au bord de la mer. Quand j'étais plus jeune, je traversais. On s'emprissait de traverser parce que c'était un lieu où par moments on entendait que c'était de calme total, comme s'il n'y a rien qui n'existait. On a toujours des ressentis quand on passe ici. Le cimetière des esclaves, situé sur la commune de Cap-Esther-Bélo, dans le sud de la Guadeloupe, est difficile d'accès et peu de touristes connaissent son existence. La mairie envisage d'aménager ce site. Aménager, c'est mettre, par exemple, des paillotes afin qu'on puisse passer un petit moment avec les enfants, les touristes qui vont venir aussi. Pour l'heure, le projet en est à sa phase de démarrage. Mais la municipalité de Cap-Esther-Bélo et l'association Dauphins d'Or assurent qu'il deviendra réalité avant la prochaine commémoration de l'abolition de l'esclavage en 2024. Ce 27 mai, journée d'hommage vue comme un symbole et l'occasion de réaffirmer l'unité guadeloupéenne avec cette levée de drapeau ce matin à Port-Louis ou le drapeau rouge vers Jeune Flotte, désormais aux côtés de ceux de la France et de l'Europe. Reportage de Rémi Defrance et Bruno Pansur-Villon. Un acte symbolique et militant, le drapeau guadeloupéen a été dressé au fronton de la mairie de Port-Louis. Créé fin des années 70 par le mouvement nationaliste UPLG, il représente aujourd'hui un signe de ralliement. Il devient le drapeau de la Guadeloupe lorsqu'il est apparu par la jeunesse, par les sportifs, par les artistes. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les compétitions internationales. Quasiment toutes ces compétitions aujourd'hui, elles sont ornées du drapeau de jeunes. Lorsqu'ils ont gagné, qu'ils brandissent. Le vert pour la nature, le rouge le sang versé, la lutte pour la liberté et l'étoile jaune à cinq branches, l'unité des cinq continents pour la construction d'un monde de paix. Cette manifestation empreinte d'unité et de métissage a réuni de nombreuses personnalités au son des tambours indiens, des stilpans et du cas. Ce n'est pas une question de fierté seulement. C'est surtout le fait que l'ensemble de notre peuple, quelles que soient ses opinions, se reconnaît dans cette reconnaissance. Le drapeau, c'est le drapeau de la Guadeloupe. C'est le drapeau des Guadeloupiers. La ville de Port-Louis a hissé pour la première fois ce drapeau rouge, jaune, vert aux côtés des drapeaux français et européens. Une fierté pour la municipalité. Ce qui est important, c'est que c'est un signe d'identité fort pour la Guadeloupe, pourvu que d'autres communes suivent le train de manière à ce que ça fasse ce tâche d'huile au niveau de l'ensemble de la famille. Dans le cadre des commémorations du 27 mai et des nombreuses manifestations organisées, la ville de Port-Louis est en première ligne. Elle accueillit également ce matin l'arrivée du Relais Inter-Entreprise. Le Relais Inter-Entreprise et les autres festivités du 27 mai sur lesquelles nous reviendrons dans ce journal. Mais avant, au chapitre justice, le feuilleton du Caracoli continue. Cette fois, c'est l'établissement de Déa qui l'emporte à la barre. Le juge des référés du tribunal administratif de Bastère a condamné hier le préfet et l'Office français de la biodiversité à réécrire leur communiqué du 22 mai dernier dans lequel ils faisaient improprement état de la condamnation du Caracoli. Les explications d'Éric Stimfling. Doit revoir sa copie. C'est le sens de la décision rendue hier par le juge des référés du tribunal administratif. Le magistrat enjoint le préfet de Guadeloupe et l'Office français de la biodiversité de compléter le communiqué de presse du 22 mai de la mention en première instance après l'expression « juge est coupable » et d'une mention indiquant qu'il a été interjeté appel de cette condamnation et que cet appel est suspensif. Fin de citation. Pour l'avocat du Caracoli-Bichenspa, la présomption d'innocence n'avait pas été respectée. C'est une décision exemplaire parce que le juge des référés a considéré que le préfet de la Guadeloupe avait porté atteinte à l'un de nos principes fondamentaux, à savoir le respect de la présomption d'innocence de la société Caracoli-Bich. Vous savez que depuis quelques jours, cette société subit un véritable lynchage médiatique due en particulier à la communication qui a été faite par le préfet et l'Office français de la biodiversité et nous dénonçons cette stigmatisation. Contacté ce matin, le préfet de Guadeloupe et l'Office français de la biodiversité n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Quittons la Côte-Soul-le-Vent, direction Saint-Martin, où le corps de nomme a été retrouvé dans une maison abandonnée dans le quartier d'Ousterpand, à l'est de l'île, l'individu qui n'avait pas donné signe de vie depuis mercredi faisait l'objet d'une enquête pour disparition inquiétante. Pour l'heure, l'enquête de gendarmerie privilégie la thèse accidentelle « L'homme aurait été victime d'une électrocution ». Des gendarmes et pompiers chaque jour très sollicités. C'est auprès d'eux que Gérald Darmanin a passé sa deuxième journée de visite. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a voulu prendre le pouls des forces de l'ordre, des forces de sécurité, mais aussi montrer que l'engagement de l'État est toujours là. Il a également posé la première paire de la cité administrative. Hervé Pédurand et Ronny Maletti. Première étape en toute logique pour le ministre de l'Intérieur, un passage par la gendarmerie. Une rencontre hors caméra en rapport avec le contexte local, la circulation des armes à feu, l'usage de stupéfiants, les chiffres de la délinquance et de l'insécurité routière mobilisent les forces de l'ordre autour d'un plan d'action renforcé cette année. Une situation qui mobilise également les sapeurs-pompiers. Deuxième étape pour Gérald Darmanin, des soldats du feu tout heureux de parler avec le ministre d'un important changement à venir. A partir de janvier 2024, Saint-Martin prendra vraiment en charge son service d'incendie en créant son service territorial incendie et secours. Évidemment, nous serons toujours avec eux. Nous sommes des frères d'armes et en cas de besoin, nous allons nous accompagner comme on le fait aussi pour Saint-Barthémy. Autre chantier présenté comme essentiel à l'échelle de l'île, la future cité administrative et judiciaire. Prévue derrière l'actuelle préfecture, elle regroupera l'ensemble des services de l'État d'ici la fin 2025. La construction doit débuter au mois d'octobre. Il s'agit pour l'État de montrer son implication sur l'île. Une démarche approuvée au plan local. L'État fait la démonstration, même si c'est un mal pour un bien et que c'est l'arrivée d'Irma qui a fait qu'on a profité d'un certain nombre de choses. L'État fait la démonstration aujourd'hui qu'il est présent, mais en investissant sur le territoire. Tous les services de l'État sont regroupés en un lieu et aujourd'hui c'est symbolique. C'est symbolique pour nous, la population de Saint-Martin, puisque ça veut dire que lorsqu'on s'investit sur notre territoire, c'est qu'on prend toute sa place. Ça n'a pas toujours été le cas. Près de 39 millions d'euros sont prévus pour cette cité, pour laquelle la collectivité et l'État s'accordent sur la nécessité de recourir fortement aux entreprises de Saint-Martin. Hier, Gérald Darmanin signe un accord historique venant mettre fin à un conflit qui durait depuis plusieurs décennies entre la France et les Pays-Bas. La frontière entre les deux parties de l'île est donc définitivement matérialisée. L'heure est aujourd'hui à l'apaisement et à la coopération. Reportage Hervé Pédurand, Rony Maletti. Lors d'une première visite en tant que ministre des Outre-mer à Saint-Martin, Jean-François Carinco s'était rendu sur la côte est de l'île, sur les lieux du litige frontalier. L'occasion d'annoncer une issue proche est favorable après quatre années de discussion. « Ce sera la première fois depuis le début de Saint-Martin, de Saint-Martin, 1648, Traité du Mont-des-Accords, qu'on aura un traité clair sur l'ensemble de la frontière. On ne se contente pas de travailler sur la baie, c'est la première fois qu'on aura un traité clair. » Au cœur du différent, Hoist Pond, en français, l'étang aux huîtres. Côté néerlandais, on estime que la frontière longe tout le littoral du voisin, ce qui englobe l'extension d'une marina. Côté français, Convention maritime internationale à l'appui, on considère que chacun a droit à la moitié de l'étang. Une position sur laquelle les deux parties ont fini par s'accorder pour ouvrir une nouvelle page dans leurs relations. « Cet accord démontre notre engagement à résoudre les différends par des moyens pacifiques et à trouver un terrain d'entente pour la prospérité collective de nos citoyens. Ensemble, nous entamons une nouvelle ère de collaboration et de progrès commun, consolidant ainsi notre position en tant que nation qui valorise la paix, la diplomatie ainsi que l'engagement positif avec nos frères et sœurs du Nord. » À Marigo, le préfet et le président de la collectivité se félicitent d'un traité qui ouvre la voie à un chantier en attente quasiment depuis le passage de l'ouragan Irma en 2017, la reconstruction de la marina et la revitalisation du quartier. Retour chez nous, vous en êtes certainement rendu compte, la distribution de l'eau est difficile depuis 24 heures. De nombreuses communes du département connaissent des coupures, la faute aux intempéries sur les hauteurs de Cap-Estherbello qui ont entraîné de nouvelles crues et de nouveaux dégâts sur les prises d'eau et notamment sur celle de la digue. Conséquence, l'unité de traitement d'eau potable ne fonctionne qu'à la moitié de sa capacité de production. Le SMG-EAG espère un retour à la normale dans la soirée. Place au sport maintenant dans ce journal. On commence avec la troisième édition du Grand Prix Boris Carren. Le sociétaire de la team Madras Cycling Bastien Duculti s'est adjugé la première étape en solitaire à Pointe-Noire. Une étape également marquée par une chute collective au départ de Gourbert. Bastien Duculti portera donc le maillot de leader lors de la deuxième étape qui partira et arrivera à Saint-François. On écoute au micro de Christian Danquin. Ça fait plaisir forcément de gagner en Bastère c'est toujours les étapes montagneuses où tout le monde en parle où tout le monde dit que ça va être difficile tout ça et que c'est l'étape reine. Donc voilà aujourd'hui j'ai mis au fond d'une très belle étape 160 km c'est pas rien on a l'habitude de faire un peu plus court d'habitude donc voilà c'est vraiment une satisfaction de gagner aujourd'hui. Vous ravissez du même coup le maillot jaune donc vous allez avoir à présent le poids de la course oui le poids oui et non vous savez ici il n'y a pas forcément de gestion à avoir tout ça c'est tous les jours des courses d'un jour même si c'est un classement général on n'est que samedi il reste encore trois étapes des étapes longues et piégeuses donc honnêtement le poids de la course je ne vais pas le mettre sur l'équipe et sur moi non plus on aura le maillot certes mais on va courir comme d'habitude et commencer à le faire et pour tout voir et revoir de cette première étape ne manquez pas la page spéciale du Grand Prix Boris Karen juste après ce journal l'autre grand rendez-vous sport et mémoire de la journée s'est tenu entre Petitbourg et Port-Louis le relais inter-entreprise a fait son grand retour après la crise du Covid toujours autant d'ambiance autour de cette épreuve du sport au travail une quarantaine d'entreprises au départ et un défilé de satisfaction à l'arrivée c'est la team Moule qui s'est imposée cette année devant Petitbourg et la Riviera du Levant l'équipe de la première se classe elle 8ème vous voyez il y avait de l'ambiance on continue avec ce rendez-vous musical qui lui aussi a fait son grand retour après trois années d'absence la 21ème édition du festival Terre de Blues est ouverte hier avec une belle découverte pour beaucoup elle mélange le gros cas le jazz et même le hip-hop la Guadeloupéenne Célia Ouah a été l'ouverture de ce festival Terre de Blues reportage en ambiance hier soir avec Rudy Rilsi ce soir on a de la très très bonne musique Célia Ouah Célia Ouah c'est une découverte très belle découverte Une femme qui chante ce soir magnifique qui est superbe et j'espère que la soirée va se passer bien et qu'on va voir des belles choses ce soir à Marie Galland c'est extra c'est extra extra génial là je la découvre pour la première fois en voiture scène et c'est un pur bonheur quoi franchement ouais j'aime la flûte il y a un petit style authentique quoi vraiment authentique j'aime bien C'est Ouah 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 Ça suit C'est bon même C'est très bon rien de la dire C'est une bonne découverte qu'on me dit Accompagné de musiciens talentueux mais pas c'est connu du grand public Nouvelle chanteuse et bien t'imbal que on est pauvre mais il y a aussi deux jeunes musiciens nous sommes le pianiste qui s'appelle Thiavier Benin qu'on devrait suivre et aussi le jeune batteur, on est pauvres aussi ce soir. C'est Lyaoua qui a visiblement fait l'unanimité. Et lui, à la tête d'affiche de l'édition 2023, cela fait plusieurs années qu'il n'était pas venu aux Antilles. Le célèbre musicien Youssou Ndour, ancien ministre du tourisme du Sénégal, est arrivé cet après-midi chez nous, avant de s'envoler pour Maré-Galante, où il se produira demain. Youssou Ndour nous a accordé un entretien. Il fait notamment le lien entre son séjour en Guadeloupe et la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Une histoire à laquelle il est particulièrement sensible. Entretien mené par Gervé Nittieu et Moral Borettima. C'est de rapprocher déjà le continent africain à l'île, à toute cette histoire, qui a été une histoire commune en fait, au vrai sens du mot. Donc je pense que c'est un bon timing. Et on est toujours content avec la musique de faire résonner les cœurs. parce que des fois on se dit que c'est très loin, mais bon, après on se rend compte que c'est la chose culturelle qui nous rapproche. Et donc je suis très 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 content, très 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 ému en même temps. Vous savez tous ma relation avec le regretté Jacob Desbarrières. C'est quelqu'un pour moi qui était le trait dignon entre le Sénégal et cette zone, toute cette zone. Parce que je l'ai connu au Sénégal. C'est un Sénégalais aussi à part entière, quelqu'un qui a vécu là-bas, qui, chaque fois qu'il venait au Sénégal, il me faisait l'honneur, l'amitié de venir chez moi, d'être avec moi. Chaque fois que j'avais besoin de lui par rapport à la musique, l'extension de la musique. Il était là, quelqu'un de très proche et je salue sa mémoire et je sais que c'était lui le trait dignon. Et donc après sa disparition, nous sommes, oui, dans l'obligation aussi de revenir, de garder ce flambeau-là qu'il a eu à mettre entre nos deux pays, nos deux zones, nos deux continents. Donc il y a eu ce m'dour qui se produira demain. C'est maintenant la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous en rappelle l'une des informations principales. Ce 27 mai, jour de mémoire, le 27 mai 1848, l'esclavage est aboulé en Guadeloupe. Demain régalante à Bastère en passant par les abîmes et pointes à pitres. Des marches, des moments de recueillement, des hommages ont rythmé la journée en souvenir des victimes de l'esclavage. L'information revient demain à 6h en radio avec Josiane Champion. J'aurai le plaisir de vous retrouver à cette même place. Ne manquez pas, après ce journal, la page spéciale Grand Prix Boris Carren, aux commandes Daniel Marius, Luc Archimède et Christian Danquin. Et juste après l'entretien Terre de Blues de Lise Dolmar, avec un grand nom du disco et du blues, Donald Ray Johnson. Passez une très très belle soirée, soyez prudents et à demain. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr